Cette soirée de lancement d'une toute nouvelle collection aux belles lettres qui s'appelle Bibliothèques secrètes. Je vais vous présenter nos deux intervenants. Jean-Marc Mondozio, qui s'occupe à l'EPHE de la chaire de latin technique du XIIe au XVIIIe siècle, spécialiste de magie, d'alchimie et de philosophie naturelle. Il a par ailleurs publié plusieurs essais et signé de nombreuses traductions de l'italien et de l'anglais. C'est le directeur de cette nouvelle collection Bibliothèques secrètes et il a établi et traduit le texte de Jacques Lefebvre d'Étape, La magie naturelle. J'accueille aussi Didier Katt, qui est directeur de recherche au CNRS. Il a notamment publié Alchimie et Paracelsisme en France à la fin de la Renaissance, qui date de 2007, et Le fixe et le volatil, chimie et alchimie, de Paracels à Lavoisier, qui date de 2016. Il s'est occupé d'établir et d'introduire le texte du conte de Gabalis. Je vous remercie tous les deux et je vous laisse la parole. Bien, merci d'être venu pour cet événement magico-mondain de la saison. Donc le lancement de cette nouvelle collection Bibliothèques secrètes, qui est donc issue d'une suggestion de la directrice de la maison d'édition, Caroline Noirot, qui trouvait à juste titre que dans les collections d'érudition des belles lettres, il manquait une collection consacrée à des éditions de textes portant sur l'histoire des arts occultes ou des arts secrets, telles que la magie, l'alchimie ou l'astrologie, qui pendant longtemps est encore maintenant souvent considérée comme quelque chose de, disons, un peu farfelue ou marginale dans l'histoire des idées et de la culture, et qui a pendant longtemps été la proie, disons, des amateurs d'ésotérisme, plus ou moins crédules ou initiés. Mais en fait c'est une partie tout à fait légitime de l'histoire des idées. Et justement, pendant longtemps, les études historiques consacrées à ces domaines se sont plutôt concentrées sur l'histoire du folklore ou l'histoire des mentalités ou des traditions dites populaires, alors que ces domaines ont constitué pendant des siècles une part importante de la culture savante. Et c'est cet aspect-là, la culture savante, l'érudition dans ces domaines qui est au cœur des textes publiés dans cette collection. Alors il faut bien avoir à l'esprit d'emblée que ces différentes disciplines, que ce soit la magie, l'alchimie ou l'astrologie, chacune dans son registre propre, n'ont jamais fait l'unanimité. Elles ont toujours, depuis l'Antiquité, donné lieu à des disputes, des discussions, des controverses quant à leur légitimité et à leur efficacité, en mettant aux prises, d'un côté, les praticiens de ces disciplines, qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement tous d'accord entre eux, puisque ces disciplines ont une histoire, contrairement à ce qu'une certaine idée de l'initiation, entre guillemets, a longtemps fait prévaloir, même chez les historiens, c'est-à-dire l'idée que ce sont des disciplines figées, qui se sont constamment perpétuées, un peu identiques à elles-mêmes, dans une sorte de tradition parallèle à celle de la culture dite officielle, alors qu'en fait, c'est absolument, c'est une perspective qui n'est pas du tout exacte. Donc les controverses historiques sur ces sujets ont mis aux prises, d'un côté, les praticiens, les partisans plus ou moins enthousiastes ou modérés, les détracteurs, et puis les dubitatifs, souvent assez nombreux. Et donc il y a, non seulement des textes, dans les textes qui seront publiés dans cette collection, non seulement des ouvrages, disons, favorables à la magie, l'astrologie ou l'alchimie, mais aussi des ouvrages qui les discutent, qui pèsent le pour et le contre, ou qui sont opposés à ces disciplines. Alors la connaissance de ces doctrines et de ces débats présente un grand intérêt pour l'histoire en général, et plus particulièrement pour l'histoire des sciences et de la philosophie, pour l'histoire littéraire et pour l'histoire de l'art. Voilà. Donc l'idée de publier des éditions critiques, assorties de commentaires et d'introductions détaillées et historiquement fiables, est utile, justement, pour contribuer à rendre, disons, légitime et intéressante l'étude de ces disciplines dans l'histoire de la culture occidentale. Alors évidemment, dans le cadre de cette collection, on se cantonnera à l'histoire des arts occultes ou de l'ésotérisme occidental, parce qu'il y a aussi les domaines chinois, indiens et autres, mais ça dépasse nos compétences, et il y a aussi des collections spécialisées pour ces choses-là. Alors l'idée, c'est de, comme le montre d'ailleurs l'apparition simultanée des deux premiers volumes pour le lancement de la collection, l'idée, c'est de tenir une sorte de balance égale entre, d'un côté, des éditions critiques de textes inédits ou difficiles à trouver. Alors dans le cas, par exemple, du premier volume de la Magie Naturelle de Le Fèvre des Tapes, il s'agit d'un texte inédit, dont on a ici la première édition critique et la première traduction. Alors souvent, les éditeurs aiment bien dire que ce qu'ils font, c'est la première fois qu'on a fait ça, mais là, il se trouve que dans le cas de Le Fèvre des Tapes, c'est vrai. Donc je dirai quelques mots ensuite sur cet ouvrage, et puis ensuite, je laisserai la parole à mon cher collègue et ami Didier Kahn pour nous parler du conte de Gabalisse. Alors justement, le conte de Gabalisse illustre l'autre plateau, disons, de la balance entre laquelle on essaiera de maintenir un équilibre, c'est-à-dire des éditions de textes en français pourvues d'un apparat beaucoup plus léger que les éditions critiques, bilingues, etc., qui peuvent intéresser aussi un public, disons, moins spécialisé ou moins érudit. Et dans le cadre du conte de Gabalisse, notamment, c'est un texte qui n'est pas du tout inconnu, qui est même au contraire très célèbre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors je voulais justement préciser à ce propos que l'ouvrage de Le Fèvre des Tapes est un traité qui est évidemment favorable à la magie naturelle que l'auteur défend, tandis que le conte de Gabalisse, c'est en fait une satire des sciences secrètes, comme l'indique le sous-titre. Et donc là aussi, ça illustre cette idée que les textes qui seront publiés dans cette collection ne sont pas forcément des textes, disons, favorables, mais qui peuvent être aussi des ouvrages critiques ou sceptiques sur ces questions. Je tiens à préciser ça, notamment parce que, quand on a l'occasion, dans des colloques ou dans des séminaires divers, de parler de ce type d'ouvrage, en essayant notamment de montrer la rationalité et la pertinence par rapport à leur contexte culturel propre de discours et de traités savants sur la magie, l'alchimie ou l'astrologie, on est parfois accusé de vouloir faire la propagande de l'irrationalisme, de la superstition ou que sais-je encore, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on étudie quelque chose avec sérieux et qu'on essaie de montrer pourquoi les auteurs qui y sont intéressés à différentes époques historiques n'étaient pas nécessairement des imbéciles. Ce n'est pas pour ça qu'on est le promoteur de ce type de choses. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout promoteur de l'astrologie. Non ? Non, non. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre ? Bon, je suis. Bon, la magie, ça se discute. Voilà. Bon, bref. Blague à part. Disons qu'on ne poserait pas cette question, quoique peut-être il y en a qui le font, si quelqu'un étudie par exemple le nazisme ou le stalinisme, on ne va pas dire que ce n'est pas parce qu'on étudie sérieusement quelque chose qu'on est le promoteur de la chose. Donc, je vais dire quelques mots au sujet du premier volume de La Magie Naturelle, qui est en contre-cincle. Donc, il s'agit en fait d'un traité inédit écrit par un auteur qui n'a pas une renommée particulière auprès du grand public, mais qui est bien connu des historiens de la Renaissance française et aussi des controverses religieuses de la Renaissance. C'est Jacques Lefebvre d'Étaples, mort en 1537, qui donc, pendant une trentaine d'années, dans les années 1490 jusqu'à 1508 à peu près, a été professeur de philosophie et de mathématiques au collège du cardinal Lemoyne, pas très loin d'ici. Et il a publié, pendant son activité d'enseignant, de très nombreux ouvrages sur, principalement, la philosophie d'Aristote, les mathématiques, et aussi des ouvrages consacrés, disons, en dehors du cursus scolaire, des ouvrages consacrés à la mystique chrétienne. Ce qu'on a ignoré jusqu'au début du XXe siècle, c'est qu'il avait aussi écrit un important traité, enfin, important par le volume, en six livres, sur la magie naturelle. Et en fait, on en ignorait l'existence parce que l'auteur ne s'est jamais vanté de l'avoir écrit et, en fait, l'ouvrage n'a jamais été destiné à la publication. Et quelques années après l'avoir écrit, donc dans les années 1490, quelques années plus tard, Lefebvre a ouvertement dit à plusieurs reprises que la magie, même naturelle, était quelque chose de tout à fait condamnable et qu'il ne fallait pas y prêter attention. Évidemment, à cette occasion, il n'a pas dit... D'ailleurs, moi-même, il y a quelques années, j'ai écrit six livres sur la question, mais maintenant, je m'en repends. Donc, il n'en a jamais parlé. Et le texte a circulé de manière tout à fait discrète et souterraine, disons, sous la forme manuscrite. Il reste un seul manuscrit qui contient les six livres. Et cette circulation a été tellement discrète que personne ne s'est aperçu que l'ouvrage existait, qu'il n'est jamais cité par aucun auteur qui a traité de magie, etc. Si on avait su à l'époque que Lefebvre avait écrit un texte pareil, ses ennemis n'auraient pas manqué de s'en servir parce que dans la deuxième phase de sa carrière, donc dans les années 1510 à 1537, Lefebvre des Taples s'est plongé, disons, la tête la première dans des controverses religieuses qui font de lui un des promoteurs de l'évangélisme français et des précurseurs de la réforme protestante. Alors, lui-même a été condamné par la faculté de théologie de Paris, il a dû s'enfuir à Strasbourg, mais il n'a jamais franchi le pas, il n'est jamais devenu protestant, ce qui fait qu'il occupe une place importante dans l'histoire des controverses religieuses de la Renaissance parce que aussi bien les catholiques que les protestants le revendiquent. Et donc, dans ce portrait qu'on s'est fait de lui et qui a été fait aussi par les gens du 16e siècle qui ont porté la figure de Lefebvre des Taples au pinacle, comme justement un des promoteurs de la réforme, disons, humaniste de l'enseignement universitaire en France, l'idée qu'il avait pu s'intéresser à la magie naturelle ne cadrait pas très bien avec le portrait qu'on s'en faisait. C'est pourquoi, bien qu'au début du 20e siècle, le savant historien Augustin Renaudet avait découvert le texte dans un des manuscrits qui est conservé à la Bibliothèque Vatican, ça n'a pas soulevé un énorme intérêt auprès des spécialistes de Lefebvre des Taples et de la Renaissance. Chose étrange parce que c'est le seul texte inédit de Lefebvre des Taples et il est en 6 livres. Donc c'est quand même un truc assez imposant. Et les spécialistes se sont tirés d'affaires par une sorte d'argussie en expliquant « Oui, bien sûr, il l'a écrit, mais en fait, il l'a écrit après avoir fait un voyage en Italie en 1491-92 où il avait rencontré Marcille Fissin, Pic de la Mirandole et donc tout ce néo-platonisme cabalistique italien lui avait en quelque sorte tourné la tête et donc, en quelques mois de frénésie, disons, italienne, Lefebvre a écrit ça et puis ensuite, disons, son naturel français a repris le dessus et raisonnable et puis s'est consacré à des choses beaucoup plus sérieuses. En fait, cette reconstitution, disons, commode, on pourrait dire culturellement correcte, ne fonctionne pas parce que, comme je le montre dans l'essai introductif sur l'histoire du texte, en fait, il a consacré plusieurs années à la rédaction de l'ouvrage qu'il a écrit en différentes phases successives qui fait que l'ouvrage a été écrit en gros entre 1492 et 1497 et ce n'était pas du tout un engouement momentané dû à une sorte de fièvre italienne qui l'aurait pris brusquement et qui se serait dissipée aussitôt. Alors, c'est un ouvrage qui donc, sur le plan historique, n'a pas eu d'impact et son intérêt réside dans sa propre existence. C'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'il est assez complexe. Donc, il se compose de six livres qui feront dans cette édition cinq volumes. Alors, le premier livre doit être mis à part parce qu'en fait, il l'a écrit en premier et la première version de l'ouvrage ne devait comporter qu'un seul livre qui est celui-là. Je l'ai appelé L'influence des astres et en fait, il porte exactement là-dessus. C'est une présentation très systématique et rigoureuse, autant que la matière le permet de la théorie des influences astrales et qui est surtout orientée vers la médecine, la médecine magique, la médecine astrale. Le plus simple, c'est que je vous lise les quelques paragraphes du début où il définit ce que c'est que la magie naturelle. Donc, voilà ce qu'il dit en introduction de l'ouvrage. Chez les Chaldéens, les mages correspondaient à peu près à ceux que les Grecs appelaient philosophes. Ce qui les distingue semble être que les philosophes s'adonnent à la contemplation et à la spéculation plus qu'ils ne se consacrent à mettre à l'épreuve les effets secrets de la philosophie. Les mages, en revanche, essaient les merveilles de la nature de telle sorte que l'ancienne magie des Chaldéens semble bien avoir rien n'était d'autre qu'une certaine discipline pratique accomplissant la philosophie naturelle par des opérations. L'insistance qu'il met dès le début sur le fait que la magie qu'il va exposer est celle des Chaldéens vise à montrer qu'il ne s'agit pas d'une espèce de magie moderne comme celle quand il était question dans les procès de sorcellerie, etc., mais d'une magie savante antique, très antique, prétendant remonter aux Chaldéens. Et évidemment, étant donné que sur la magie des Chaldéens on sait très peu de choses, ça laisse une large place pour que Lefebvre fasse sa propre synthèse à partir de toutes sortes de sources antiques, médiévales, etc., en choisissant ce qu'il considère comme étant le plus propre à représenter la magie des Chaldéens. Alors il poursuit, c'est pourquoi la magie concerne essentiellement ce qui nous conduit vers les productions occultes de la nature, occultes en effet sont les attractions produites par l'amitié, occultes les répulsions produites par la haine, donc on a les sympathies et les antipathies, occultes, dis-je, sont aussi les transmutations réalisées grâce à la magie naturelle et à une très ingénieuse investigation. Par conséquent, les mages furent autrefois soit des astronomes, soit des médecins, soit des transmutateurs, soit encore tout cela à la fois. Leur attention se tourne en effet de préférence vers l'accomplissement de l'œuvre magique sous deux aspects, à savoir l'exploration des choses célestes et celle des choses terrestres. En effet, la vertu masculine du ciel épouse la force féminine des choses terrestres et c'est ce qui produit leurs étreintes et attractions mutuelles. Donc ça, c'est l'élément de base de la doctrine de la magie astrale, c'est-à-dire qu'il y a une force active du ciel qui détermine ou prédispose tous les êtres du monde sublunaire. Alors je signale d'ailleurs que pour les gens qui s'intéressent aux études de genre, c'est un excellent ouvrage parce que tout repose sur la différence entre le masculin et le féminin, masculin actif céleste et féminin passif sublunaire. Et donc ensuite, il distingue classiquement les planètes en masculine, féminine, avec une qui est mixte qui est Mercure, Hermès qui est hermaphrodite. Et donc évidemment, il nous expliquera que les planètes masculines, c'est-à-dire le Soleil, Saturne, Jupiter, Mars, sont actives et dominent l'influence des planètes féminines qui sont donc la Lune et Vénus. Bon, il en découle toutes sortes de considérations sur les propriétés des êtres sublunaires et aussi des êtres humains. Et puisque le but que poursuit, disons, l'utilité pratique de la magie que présente le fèvre des tables, c'est la médecine. Donc une médecine plus secrète et plus efficace que la médecine ordinaire. Le fèvre va expliquer comment les planètes influencent les caractères et les tempéraments. Donc il dit « L'utilisation des choses saturniennes engendre la bile noire et nous rend saturniens. Celle des choses jupitériennes rend le sang abondant et nous dispose à l'allégresse et à la justice. L'utilisation des choses martiennes multiplie la bile jaune et l'enflamme, brûle le sang jupitérien et nous rend plus enclin à l'audace et à affronter les dangers. Mais l'utilisation des choses solaires donne aux hommes de l'esprit, du cœur et de la joie. Celle des choses vénusiennes les rend tempérées mais quelque peu enclin à la mollesse et plutôt intéressée par l'amour. L'utilisation des choses mercuriales les rend froids, timorées, leur donne un esprit vif dans les matières techniques, en calcul et en géométrie, les rend pensifs, fidèles et les incite à rechercher par leurs propres moyens les choses nécessaires à leur vie. L'utilisation des choses lunaires les rend indécis, inconstants, phlegmatiques, aimants à se déplacer, comme la lune, et ainsi de suite en fonction du caractère favorable ou défavorable de la nature de chaque chose. C'est pourquoi nul ne peut être un mage sans avoir exploré la nature tout entière, c'est-à-dire céleste, aussi bien que terrestre. Et celui qui aura suffisamment compris comment les corps modifient les corps et comment les semblables attirent et sont attirés par les semblables se montrera aussi prudent en formant et en modérant les passions de l'âme. Car ceux qui sont affectés par une passion quelconque où il y aurait eu de l'excès transmettent les mêmes affections. C'est pourquoi les fascinations, les envoûtements et les désengoutements agissent merveilleusement. C'est pourquoi aussi l'impudence de la femme impudique et prostituée à la foule fascine les jeunes gentils morés, les rendant effrontés et impudents. Bien plus, les mages ont rapporté que les vêtements d'une prostituée conservent le pouvoir de fasciner et la vertu dotée toute pudeur. L'œil d'un lépreux qui regarde fixement fascine en transmettant la lèpre. L'œil d'un craintif en fascinant dispose à la même maigreur que celle qui affecte son propre corps. L'œil d'une personne qui s'apitoie et pleure excite l'apitoiement et les larmes d'autrui. La fréquentation des intempérants rend dissipateurs et prodigues de ses biens. On peut ainsi passer en vue tous les troubles un par un. Inversement, la fréquentation des bons rend bon et parfait. C'est pourquoi cette sentence du prophète donc c'est le psaume de David avec le saint tu seras saint et avec l'élu tu seras élu et avec le pervers tu te pervertiras ne croyez pas qu'elle a été formulée sans raison. Et il est possible d'être fasciné par les bons comme autrefois Socrate selon ce qu'on rapporte fasciné de nombreuses personnes en les disposant à l'étude et à l'amour de la philosophie et des vertus. De la vient qu'on l'a dit magicien car beaucoup étaient rendus plus savants et plus sages par son attraction et par son regard. Préférez la fascination des bons. Fuyez la fascination des mauvais comme le poison comme la contagion des mauvaises maladies. Ainsi alors ça c'est un passage assez frappant ainsi vous saurez que le nom de la magie est saint et vénérable entre tous car elle exhorte à fuir absolument tout ce qui est mauvais à attirer et à aimer tout ce qui est bon. A telle enseigne que le créateur et artisan du monde lorsqu'il fit connaître son avènement voulu que son arrivée sur terre fut d'abord révélé célestement aux mages amoureux des choses célestes et qu'ils fussent les premiers à l'adorer. Évidemment les rois mages dont l'évocation constituait pendant tout le Moyen-Âge un des arguments pour les auteurs qui étaient favorables à la légitimation d'au moins une partie de la magie en disant si la magie était si mauvaise qu'on le dit dans l'évangile de Matthieu il n'y aurait pas la référence aux rois mages qui sont les premiers adorateurs du Christ et qui sont prévenus par une étoile que quelque chose s'est passé. Bon voilà alors ça peut vous donner une première idée du contenu de cet ouvrage et aussi de l'audace des vues de le fèvre des tables qui insiste beaucoup sur et il insistera encore beaucoup plus dans les livres suivants notamment dans le livre 2 il insiste beaucoup sur la concordance et la l'affinité entre les théories magiques supposées antiques et remontées aux Chaldéens et la religion chrétienne voilà on peut maintenant passer à la présentation de l'autre ouvrage donc le conte de Gabali le conte de Gabali c'est un livre qui est connu comme tu l'as dit et qui est en même temps un peu méconnu parce qu'il passe souvent pour un livre d'occultisme curieusement l'auteur est encore moins connu mais je vais commencer par vous parler du livre donc on est en 1770 et il s'agit comme tu l'as dit d'une parodie des sciences secrètes donc d'une parodie de la magie de l'alchimie de tout ce qui repose sur la notion de secret et évidemment de ce que l'auteur appelle la Kabbale qui n'est pas du tout la Kabbale juive ou la Kabbale chrétienne mais la doctrine en fait des esprits élémentaires les esprits élémentaires ce sont les esprits qui habitent les quatre éléments à en croire Paracels alors il va falloir que je présente un tout petit peu Paracels c'est un médecin et un théologien de la première moitié du 16e siècle qui écrivait en allemand mais à l'époque de Montfoucan de Villard à l'époque du conte de Gabalis tout a été traduit en latin depuis longtemps et réédité Paracels s'intéresse beaucoup à la magie naturelle d'une façon totalement différente de celle de Fèvre d'État Lorsqu'il décrit les quatre éléments puisqu'il donne des traités de philosophie naturelle il faut qu'il parle des esprits qui habitent les quatre éléments c'est en quelque sorte plus fort que lui et puis pour lui ces esprits qui habitent chacun des quatre éléments qui ne sont pas forcément des esprits d'ailleurs parce que pour lui ce sont parfois des êtres pas des esprits bref sont une preuve de la toute puissance de Dieu et de tous les secrets qu'il appartient à l'homme de dévoiler au fur et à mesure de son existence au fur et à mesure de l'écoulement des temps alors c'est c'est très simple la terre est habitée par des gnomes alors les gnomes se meuvent à travers les rochers comme nous 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 mouvons à travers l'air de la même façon le feu est habité par des salamandes l'eau est habité par des nymphes et l'air est habité par des silphes bon la terminologie de Paracel c'est très fluctuante mais c'est en tout cas ce qu'a retenu Monfaucon de Villard et donc c'est ce qui apparaît dans le conte de Gabalise pour se moquer de toutes ces sciences secrètes Monfaucon de Villard a choisi d'être à la mode et il a donc choisi une intrigue galante c'est alors pour je crois que le plus simple c'est que je vous lise un petit peu le tout début pour vous expliquer la situation de départ le narrateur est un sceptique qui raconte ceci le sens commun m'ayant toujours fait soupçonner qu'il y a beaucoup de vides en tout ce qu'on appelle sciences secrètes je n'ai jamais été je n'ai jamais été tenté de perdre le temps à feuilleter les livres qui en traitent mais aussi ne trouvant pas bien raisonnable de condamner sans savoir pourquoi tous ceux qui s'y adonnent qui sont souvent gens sages d'ailleurs savants la plupart et faisant figure dans la robe et dans l'épée je me suis avisé pour éviter d'être injuste et pour ne me point fatiguer d'une lecture ennuyeuse de feindre d'être entêté de toutes ces sciences avec tous ceux que j'ai pu apprendre qui en sont touchés et donc le narrateur va s'introduire dans les cercles occultistes et se passer pour savant dans ces disciplines à tel point qu'il va échanger des correspondances avec le plus grand des cabalistes connus le comte de Gabadis qui se trouve quelque part entre l'Allemagne et la Pologne et qui soudain va lui rendre visite à sa grande surprise et va tenter de le convertir à la sainte cabale et qu'est-ce que c'est que la sainte cabale ça consiste à enfin ce que le cabaliste peut faire de plus élevé en ce monde c'est de s'unir journalement à un esprit élémentaire féminin en fait je pense nous avons des salamandres des sylphides des gnomides et qu'est-ce que j'ai oublié et des nains et donc voilà c'est ça qui est la tâche la plus élevée du cabaliste parce que s'unissant à un esprit élémentaire on l'immortalise pourquoi est-ce qu'on l'immortalise ? parce que Paracels l'avait dit ces êtres ne sont pas pourvus d'une âme immortelle et la seule façon qu'ils acquièrent une âme immortelle c'est précisément de s'unir à un humain et pour Paracels c'est un thème que Montfaucon de Villard explotera aussi pour Paracels c'est une façon qu'a Dieu de montrer à l'homme la misère dans laquelle on est quand on est privé de cette union avec Dieu alors notre narrateur évidemment est un peu réticent parce que c'est un bon catholique donc pour lui il s'agit de démon il ne s'agit pas du tout d'esprit élémentaire et le comte de Gavélis n'a de cesse de lui prouver par tous les détours possibles et imaginables que non qu'il se trompe que les esprits élémentaires sont des êtres totalement inoffensifs et que le démon n'a aucun pouvoir en ce monde alors c'est très curieux parce que comme je vous l'ai dit nous sommes en 1670 au plus fort enfin en pleine floraison du classicisme français qu'est-ce que ce Montfaucon de Villard a à vouloir s'occuper de discrédité et sciences secrètes dont on est en droit de penser qu'à cette date elles ne sont plus très très en vogue Paracèles lui-même est un tout petit peu oublié en fait il apparaît qu'il y avait toutes sortes de pratiques de sciences secrètes en particulier à Paris à l'époque dont comment dire l'effervescence depuis les années 1660 va finir par déboucher sur l'affaire des poisons qui est une sinistre affaire quand même de sorcellerie et de pratiques de toutes sortes et c'est probablement cette floraison qu'on ne perçoit pas si on ne s'intéresse pas directement à l'affaire des poisons qui a suggéré à mon fonds de lui-là cette idée de se moquer comme ça des sciences secrètes c'est un personnage je vous ai dit qu'on ne savait pas grand chose de lui il est né dans le Languedoc en 1638 et puis il est condamné à la roue en 1669 avec quelques-uns de ses frères parce que il a voulu venger son père qui a été assassiné par son cousin il est donc condamné à la roue par le Parlement de Toulouse il sort du ressort du Parlement de Toulouse et il va à Paris ce qui est prudent ça lui permet d'échapper à la roue qui est échappé au ressort du Parlement de Toulouse il fait il entre dans les milieux gensénistes par le biais d'un de ses cousins et et puis il publie le conte de Gabalisse et puis donc pour vous donner une idée des coïncidences intéressantes les pensées de Pascal paraissent en janvier 1770 et le conte de Gabalisse paraît en décembre et il y a malheureusement un passage du conte de Gabalisse où mon foucomte de Villard se moque un peu de il faudrait que je le retrouve ce passage se moque un peu des gensénistes il est gentiment enfin gentiment on n'en sait rien vous êtes donc gensénistes aussi messieurs les cabalistes interrompis nous savons ce que c'est mon enfant reprit-il brusquement prit le conte de Gabalisse et nous dédaignons nous informer en quoi consistent les sectes différentes et les diverses religions dont les ignorants s'infatuent c'est peut-être une pique innocente dans l'esprit de mon foucomte de Villard peut-être moins innocente on ne sait pas trop mais les amis de Port-Royal vont très mal le prendre et mon foucomte de Villard va faire l'objet de mesures de rétorsion quasi instantanées il prêchait on l'interdit de prêche il fréquentait des familles nobles proches des gensénistes on ruine immédiatement sa réputation dans ces dans ces grandes familles et du coup le voilà qui passe du côté des jésuites et qui écrit avec les jésuites contre les gensénistes et puis le probablement Antoine Arnaud donc disons le chef de file du parti genséniste fait publier dans la deuxième moitié de l'année 1771 l'arrêt rendu par le parlement de Toulouse condamnant mon foucomte de Villard à la roue ce qui est un coup bas bon on ne sait pas du tout comment tout ça aurait pu finir parce qu'en 1773 mon foucomte de Villard qui relève semble-t-il d'une longue maladie se fait assassiner sur la route de Lyon par son cousin toujours le même voilà la boucle est bouclée la vendetta est finie et la lutte s'arrête faute de combattants voilà et alors je vous lis un extrait qui illustre l'un des deux objectifs que s'est fixé mon foucomte de Villard puisqu'il cherche à donner une satire des sciences secrètes mais il cherche aussi semble-t-il à suivre le chemin de Gabriel Naudet dans les dans l'apologie pour contre les les grands hommes contre les grands personnages soupçonnés de magie injustement soupçonnés de magie oui injustement soupçonnés de magie j'ai dit l'apologie contre l'apologie pour les grands hommes injustement soupçonnés de magie donc c'est un ouvrage qui a été paru en 1625 et qui a connu de nombreuses rééditions jusqu'en 1669 juste un an avant le compte de Gabanis et c'est exactement le même propos que va suivre le compte de Gabanis il cherche à à marteler enfin non il martèle véritablement de le livre se compose de cinq entretiens donc d'entretien en entretien l'idée revient constamment que le démon n'a pas de prise sur les hommes alors il là je vous donne un extrait du cinquième entretien où l'auteur où le où le le compte de Gabanis vient de raconter qu'il arrive au Sylph de venir visiter des demoiselles qui leur sont favorables et ça leur permet évidemment de s'immortaliser mais si les demoiselles leur sont infidèles ils disparaissent et les demoiselles se retrouvent en difficulté évidemment mais en bonne foi monsieur repris-je êtes-vous persuadé que le démon soit si grand ennemi de ses suborneurs de demoiselles ennemi mortel dit le compte surtout des lympes des sylphes et des salamandres car pour les gnomes il ne les est pas si fort parce que comme je crois vous avoir appris ces gnomes effrayés des hurlements des diables qu'ils entendent dans le centre de la terre est mieux de demeurer mortel que courir risque d'être ainsi tourmenté s'ils acquéraient l'immortalité de là vient que ces gnomes et les démons leurs voisins ont assez de commerce ceux-ci perçoivent au gnome naturellement très ami de l'homme que c'est lui rendre un fort grand service et le délivrer d'un grand péril que de l'obliger à renoncer à son immortalité il s'engage pour cela de fournir à celui à qui ils peuvent persuader cette renonciation tout l'argent qu'il demande de détourner les dangers qui pourraient menacer sa vie durant certains temps ou d'autres conditions qu'il plaît à celui qui fait ce malheureux pacte ainsi le diable le méchant qu'il est par l'entremise de ce gnome fait devenir mortel l'âme de cet homme et la prive du droit de la vie éternelle comment monsieur m'écriai-je c'est pas que à votre avis desquels les démonographes racontent tant d'exemples ne se font point avec le démon non sûrement reprit le comte le prince du monde n'est-il pas été chassé dehors n'est-il pas renfermé n'est-il pas lié n'est-il pas la terre maudite et damnée qui est restée au fond de l'ouvrage du suprême et archétype distillateur peut-il monter dans la région de la lumière et répandre ses ténèbres concentrées il ne peut qu'inspirer aux gnomes qui sont ses voisins de venir faire ses propositions à ceux d'entre les hommes qu'il craint le plus qu'ils soient sauvés afin que leur âme meure avec le corps voilà et un peu plus loin le comte explique qu'il va qu'il se propose de discourir à l'intention des gnomes et pour cela de les réunir sur le minuit et pour cela de les réunir sur le minuit sur le minuit me récrier j'ai ouï dire que c'est là l'heure du sabbat le comte se prit à rire vous me faites souvenir là de toutes les folies que les démonographes racontent sur ce chapitre de leur imaginaire sabbat je voudrais bien pour la rareté du fait que vous les crussiez aussi ah pour les contes des sabbats je vous assure que je n'en crois pas un vous faites bien à mon fils dit-il car encore une fois le diable n'a pas la puissance de se jouer ainsi du genre humain ni de pactiser avec les hommes etc et ça se termine sur cette réflexion du narrateur je ne l'eusse jamais imaginé que le sabbat fut une assemblée de dévotions c'en est pourtant une en bonne partie très sainte et très kabbalistique ce que le monde ne se perçoit de pas facilement mais tel est l'aveuglement déplorable de ce siècle injuste etc évidemment toute l'ambiguïté du propos vient du fait que ces propos moqueurs sur la puissance des démons etc sont dit par le comte de gabaliste qui est quelqu'un qu'a priori on ne peut pas prendre en sérieux puisqu'il est censé dire n'importe quoi mais en même temps par son véhicule l'auteur incidue des choses en fait qu'il dit sans les dire en fait oui l'auteur fait jouer plusieurs rôles différents au comte de gabaliste selon les méandres qui se courent il faut préciser que l'ouvrage était paru anonymement dans un premier temps oui alors l'anonymat était semble-t-il très relatif puisque tout le monde savait en arrière tant que c'était le comte enfin l'abbé de Villard tout le monde le savait mais c'était pas écrit officiellement disons en sorte de formellement en l'espace de deux mois visiblement tout Paris le savait mais oui et du reste l'ouvrage a été interdit oui l'ouvrage a été interdit ça a fait partie des mesures de rétorsion mais lui-même n'a pas été poursuivi par la justice pour avoir écrit l'ouvrage non et pour la raison que tu viens d'évoquer ce qui fait que l'anonymat était quand même une précaution précaution utile alors il faut dire quelque chose sur la postérité de l'ouvrage parce que c'est un livre qui a quand même eu une fortune singulière ce qui fait que outre l'histoire de KPDP donc de la vie de l'auteur et de cette histoire de vendetta familiale et tout l'aspect un peu un peu digne d'un roman d'Alexandre Dumas l'ouvrage donc qui est manifestement une satire comme tu dis dans l'introduction il faut être naïf pour ne pas voir que c'est une satire et bien il y a eu beaucoup de naïfs puisqu'on a très rapidement cru que c'était un ouvrage qui était disons une fausse satire c'est à dire que sous le couvert d'avoir l'air d'être une satire en fait l'ouvrage faisait vraiment la propagande pour les sciences secrètes voilà et c'est une tendance qui se retrouve tout particulièrement au XXe siècle puisque l'ouvrage a été réédité dans de nombreuses collections de cultistes oui mais déjà au XVIIIe siècle on a fait de l'auteur un rose-croix on a écrit des suites des réponses enfin il y a eu toute une production autour de cet ouvrage qui visait quand même à accréditer l'idée que l'auteur était un initié c'est pas au XXe siècle qu'on a inventé il y a eu trois traductions anglaises à la fin du XVIIe siècle et les trois traductions allaient dans ce sens voilà donc c'est un cas un cas curieux disons d'histoire littéraire et d'histoire culturelle d'ailleurs sur le plan littéraire c'est très intéressant quand on connait les sources de Montfaucon de Villa c'est très intéressant de voir la façon il faut rentrer dans les savantes notes de Didier Kahn pour l'édition c'est très intéressant d'observer la façon dont Montfaucon de Villa contracte ses sources enfin c'est il faudrait vraiment faire une étude de ce livre du point de vue de l'art de la brièveté voilà et donc l'histoire du conte de Gabalich illustre le le problème de l'ironie qui est que souvent elle n'est pas comprise alors de nos jours où personne ne comprend rien à rien elle n'est plus comprise du tout mais déjà on voit que déjà au 18e siècle et alors on a un exemple de la fortune et de la diffusion des idées du conte de Gabalich au 18e siècle notamment dans les mémoires de Casanova ou comme chacun sait ou ceux qui ont vu le film de Fellini s'en rappellent et une de ses principales victimes c'est la richissime et crédule madame Durfet une exaltée complète qui n'a à la bouche que des citations du conte de Gabalich en fait elle le connait par coeur et donc on a un personnage ayant réellement existé qui alors bon peut-être que Casanova rajoute un peu plus de citations du conte de Gabalich qu'il y en avait en réalité mais enfin voilà donc il y avait derrière la surface disons d'un 18e siècle où on imagine les lumières et la raison triomphante tout un tout un grouillement de croyances et de de choses forfelues dans lesquelles le conte de Gabalich finalement a joué un rôle un rôle de propagateur involontaire disons oui c'est ça jusqu'à informer toute la littérature enfin à infuser dans toute la littérature ces inoffensifs esprits élémentaires jusqu'à bon digne de Giraudou en fait on pourrait dire que tout ce qui concerne les esprits les sifs et les machins comme ça vient du conte de Gabalich parce que Paracels en parle un petit peu mais pas énormément c'est pas c'est pas quelque chose de disons que c'est pas des aspects les plus visibles de la doctrine de Paracels si c'est un aspect qui a beaucoup frappé tous ceux qui s'intéressaient à Paracels mais pas au delà donc si tous ceux qui s'intéressent à Paracels en parlent mais là on est dans le cercle des Paracelsiens avec mon four d'art ça touche le grand public voilà exactement on entre dans le pays des fées c'est beau c'est beau voilà si si quelqu'un a des questions des remarques ou une bêtise à dire il peut la dire sinon je peux dire quelques mots aussi des projets pour la collection pendant que vous réfléchissez à quelque chose à dire d'intelligent je vais meubler donc on a au menu des prochaines publications le volume 2 de la magie naturelle de Lefebvre d'Etape donc le volume 1 qui contient donc le livre 1 et sur l'influence des astres le volume 2 portera sur le pouvoir des nombres et en fait pratiquement chaque volume peut se lire séparément parce que ce sont comme des modules plus ou moins autonomes on n'a pas besoin d'avoir lu le livre 1 pour lire le livre 2 par exemple et le livre 2 c'est quelque chose qui est tout à fait différent comme ambiance du livre 1 c'est un parcours ascensionnel disons à travers la symbolique des nombres qui part de la conception entre guillemets pythagoricienne des nombres c'est à dire cette tradition antique qui est censée partir enfin qui va de Pythagore jusqu'au néo-platonisme donc on part de cette conception des nombres on s'élève de là à la concordance de cette philosophie ou de cette théologie primitive symbolique avec la philosophie chrétienne avec la théologie chrétienne et puis on finit par s'élever jusqu'à la cabale chrétienne dont le fève d'étape est l'un des et le premier premier auteur français à avoir parlé mais pendant longtemps on l'a ignoré puisque son ouvrage n'était pas connu et donc à la fin du livre on apprend dans la mesure où le langage crypté est quasi impénétrable de le fève d'étape sur ces questions permet d'apprendre quelque chose on devine disons que les noms de dieux et les nombres auxquels ils correspondent ont des pouvoirs absolument merveilleux et donc l'idée sous-jacente on va vous aller dire qu'est-ce que ces spéculations mystiques sur les nombres viennent faire dans la magie en fait l'idée sous-jacente c'est que le pouvoir des astres disons que les astres n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes tous les pouvoirs qu'ils ont viennent des nombres qui les pilotent en quelque sorte et les nombres sont des émanations de la divinité des entités métaphysiques et les astres sont en quelque sorte l'intermédiaire entre ces nombres divins et puis le monde matériel donc en fait le pouvoir des astres dont le fève parle dans le livre 1 est expliqué dans le livre 2 par la puissance suprasubstantielle des nombres alors c'est autant le livre 1 est écrit disons dans un langage assez compréhensible si on connaît un peu ces choses là et la littérature médiévale sur la question autant le livre 2 est à peu près impénétrable parce que là il est véritablement fait pour ne pas être compris et d'ailleurs dans cette partie de l'ouvrage l'auteur explique que celui qui révèle les mystères porte atteinte à la divinité et donc toutes ces choses là doivent rester secrètes ce qui montre que l'ouvrage n'était pas fait pour être diffusé et c'est pourquoi il est resté inconnu donc vous voyez que le titre bibliothèque secrète n'est pas donné en vain puisque d'ailleurs on est très content de la réalisation disons matérielle de l'ouvrage et on a notamment ces petits rayons cuivrés là en principe si on les regarde intensément pendant une vingtaine de minutes il doit se passer quelque chose le plus probable c'est qu'on s'endorme au bout de 20 minutes si on ne s'endort pas on doit avoir quelque chose voilà et donc il y aura aussi un recueil de textes d'un auteur contemporain de Montfaucon de Villars qui a écrit dans les années 1670 alors qu'il lui a alors l'auteur l'auteur était inconnu mais l'ouvrage est très connu parce que ce sont les textes qui introduisent les traductions de textes alchimiques publiés dans la célèbre bibliothèque des philosophes chimiques un gros recueil de traductions de textes alchimiques classiques disons en français et l'éditeur était un médecin qui s'appelait Nicolas Salomon et donc que j'avais identifié il y a quelques années et donc on aura là l'ensemble de ces textes qui sont une présentation de l'histoire de l'alchimie ou l'alchimie telle qu'on pouvait la concevoir au XVIIe siècle et telle que la présente quelqu'un qui tout en étant informé des développements de la science et de la philosophie moderne alors ici Descartes etc essaye de convaincre ses lecteurs qu'ils supposent incrédules et plus que dubitatifs du fait que non non l'alchimie n'est pas une fantaisie de Mabou le attardé mais que c'est vraiment un art sérieux donc c'est une sorte d'apologie de l'alchimie dans une époque où elle commence déjà auprès d'un disons du public cultivé à perdre beaucoup de sa crédibilité voilà et puis il y a d'autres d'autres projets aussi mais ils vont rester pour l'instant secrets conformément au but de la collection et et voilà je voulais lire le compte je voulais dire le compte tu voulais jouer le rôle du compte je voulais jouer le rôle oui mais tu as déjà lu pas mal d'extraits on va pas ici je veux qu'on fasse un peu les clous le début d'ici oui d'accord page 17 je fais le compte alors je crois que vous allez nous faire le compte de l'usine quand vous serez enrôlé parmi les enfants des philosophes et que vos yeux seront fortifiés par l'usage de la très sainte médecine l'ordre de Didier Kahn la pierre philosophique vous découvrirez d'abord que les éléments sont habités par des créatures très parfaites dont le péché du malheureux Adam a ôté la connaissance et le commerce à sa trop malheureuse postérité cet espace immense qui est entre la terre et les cieux à des habitants bien plus nobles que les oiseaux et les moucherons ces mers si vastes ont bien d'autres autres que les dauphins et les baleines la profondeur de la terre n'est pas pour les taupes seules et l'élément du feu plus noble que les trois autres n'a pas été fait pour demeurer inutile et vide l'air est plein d'une innombrable multitude de peuples de figures humaines un peu fiers en apparence mais dociles en effet grands amateurs des sciences subtils officieux aux sages et ennemis des sots et des ignorants leurs femmes et leurs filles sont des beautés mâles telles qu'on dépeint les amazones comme monsieur est-ce que vous voulez me dire que ces lutins là sont marqués ? ne vous gendarmez pas mon fils pour si peu de choses répliqua-t-il croyez que tout ce que je vous dis est solide et vrai ce ne sont ici que les éléments de l'ancienne cabale et il ne tiendra qu'à vous de le justifier par vos propres yeux mais recevez avec un esprit docile la lumière que Dieu vous envoie par mon entremise oubliez tout ce que vous pouvez avoir oui sur ces matières dans les écoles des ignorants où vous auriez le déplaisir quand vous seriez convaincu par l'expérience d'être obligé d'avouer que vous vous êtes opiniatré mal à propos ben non ça fait le compte qui continue oui tu m'interromps écoutez donc jusqu'à la fin c'est moi qui dois le dire désolé tentative de mise en scène mais j'ai pas suivi c'est ce que tu fous toi je prends une inspiration pour parler et tu m'interromps écoutez donc jusqu'à la fin ah c'était toi ah d'accord pouf pouf comme quoi le métier d'éditeur et celui de comédien sont deux choses différentes bon écoutez donc jusqu'à la fin et sachez que les mers et les fleuves sont habitées d'eux-mêmes que l'air les anciens sages ont nommé ondin ou nymph c'est en cette espèce de peuple ils sont peu de mal et les femmes y sont en grand nombre leur beauté est extrême et les filles des hommes n'ont rien de comparable la terre est remplie presque jusqu'au centre de gnomes gens de petite stature gardiens des trésors des minières et des pierres ceux-ci sont ingénieux amis de l'homme et faciles à commander ils fournissent aux enfants des sages tout l'argent qui leur est nécessaire et ne demandent guère pour prix de leur service que la gloire d'être commandé les gnomides leurs femmes sont petites mais fort agréables et leur habit est fort curieux quant aux salamandres habitants enflammés de la région du feu ils servent aux philosophes mais ils ne recherchent pas avec empressement leur compagnie et leurs filles et leurs femmes se font voir rarement elles ont raison interrompige et je les tiens quitte de leur apparition pourquoi ? pourquoi monsieur ? et qu'ai-je à faire de converser avec une aussi lettre bête que la salamandre mâle ou femelle ? vous avez tort c'est l'idée qu'en ont les peintres et les sculpteurs ignorants les femmes des salamandres sont belles et plus belles même que toutes les autres puisqu'elles sont d'un élément plus pur je ne vous en parlais pas et je passais succinctement la description de ces peuples parce que vous les verrez vous-même à loisir et facilement si vous en avez la curiosité et alors là justement l'interlocuteur aurait dû demander quelque chose qui est une question que je me pose par exemple les salamandres elles habitent dans la région du feu etc mais on est censé coucher avec elles pour leur donner comment on fait ? puisqu'elles sont enflammées la sainte cabale elles sont faites de l'élément feu et les gnomes alors d'abord les gnomes sont tout petits comment est-ce qu'on ferait pour coucher avec une créature femelle qui grande comme ça on ne sait pas ça ne tient pas debout quand même cette affaire c'est là qu'on voit comment on fout le compte qu'il n'est pas Paracètes car Paracètes lui aurait des explications parce que l'air et l'eau encore on peut comprendre ce que vous racontez monsieur le compte et voilà le misérable aveuglement de ces cycles là et voilà bon on va faire des variations sur le compte de Gadali il faut que tu fasses les liaisons par contre ah oui tu ne fais pas les liaisons donc ça ne fait pas le long siècle excuse moi ok